J'ai réussi à percer dans mon business grâce au laser de Turquie. Oui, 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 tu m'as bien entendu, mais laisse-moi t'expliquer toute l'histoire. A l'époque, j'étais partie en vacances avec mon fils Ravi et en se baladant dans les rues, il a voulu que je lui achète un petit laser. Donc je lui ai acheté le laser. Ce laser venait avec plusieurs formes de découpe, avec des figurines très intéressantes, des animaux, des figurines en abstrait, etc. Et donc le soir, on s'était amusé à aller au bord de l'eau, à la plage, pour tester le laser. Et je m'étais rendu compte que quand Raleigh, il était tout excité à l'idée, Raleigh c'est mon fils, il était tout excité à l'idée de me montrer les différentes figurines. Jusqu'au moment où la portée n'était pas très intéressante, elle était de 1 mètre, 2 mètres. Jusqu'au moment où il a finalement supprimé, en tout cas fermé le laser pour ne laisser qu'un seul trou, le trou comme celui qu'on utilise pour le pointeur dans les présentations en salle. Et là, la magie s'est opérée. J'ai vu que quand même le laser était beaucoup plus puissant. Je lui ai dit, donne-moi ce laser chéri. Et je l'ai pointé vers le ciel en direction de la lune. J'ai eu l'impression que le laser était tellement concentré qu'il pouvait atteindre la lune. Et ça a été un des plus bel apprentissage que j'ai eu pendant ce séjour et qui m'a beaucoup servi. Je m'étais rendu compte que beaucoup de gens sont dispersés. Si tu es dispersé, tu verras que ta portée, elle est comme le laser avec les figurines, elle est courte. Tu t'épuises facilement, tu abandonnes facilement. Tu ne te retrouves plus parce que tu es trop éparpillé. Et maintenant, si tu décides quels sont tes objectifs, mais tu n'en choisis qu'un. Et pendant un laps de temps, tu règles ton diaphragme et tu le mets sur un seul faisceau, comme le laser. C'est-à-dire que tu es complètement concentré que sur un seul et unique objectif. Tu verras que tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas aller beaucoup plus loin et tu atteindras rapidement ton objectif. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'expérience. Parce que dès que j'étais rentrée de Turquie, je me rappelle, j'avais tout lâché en me disant « J'ai cette difficulté de poursuivre un milliard de choses en même temps. J'arrête une bouchée à la fois. Je prends un projet, je la chemine jusqu'au bout et ensuite j'attaque le deuxième. » Si ça a été une vraie réussite pour moi, je te promets que ça le sera pour toi aussi. C'était Néhidrachet, celle qui libère ton potentiel. Hadehoua et l'aïhfouz koum. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce de j'aime pour que je le sache. Laisse-moi un commentaire pour que je puisse interagir avec toi et surtout te répondre. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater.